Un long moment s'écoula avant qu'Hercule ne libère enfin le héros de sa prison aux enfers. Lorsque le héros revit enfin la lumière du jour, il était déjà vieux et ses forces avaient été englouties par le temps. Mais il ne savait pas que le royaume d'Athique avait subi de grands changements en raison de sa longue absence. Les spartiates Castor et Pollux, ainsi que leurs hommes, avaient vaincu le gouvernement populaire d'Athènes. Après tout, les spartiates voulaient sauver leur sœur Hélène, qui avait été enlevée par Thésée. Profitant du chaos qui suivit, la noblesse athénienne reprit le pouvoir pour elle-même. Le monarque d'Athènes était Ménesté, un descendant de la famille qui avait régné sur la ville avant même que le père de Thésée, Égée, n'accède au pouvoir. Thésée n'était plus que l'ombre de lui-même et savait qu'il n'avait pas la force de se battre pour Athènes. Il décida de retirer secrètement ses fils de la ville et de les envoyer en Crète, où leur grand-père les accueillerait. En raison du mauvais temps, Thésée s'arrêta sur l'île du roi Lycomède, où il possédait un grand domaine. Le roi Lycomède reçut le vieux héros cordialement et lui offrit ses terres. Mais Thésée ne savait pas que Lycomède était un ami proche de Ménesté, le roi régnant de l'Athique, et qu'il souhaitait également annexer les terres de Thésée à son royaume. Le roi conduisit le vieux Thésée sur une route au bord d'une falaise. Et profitant de l'insouciance de Thésée, Lycomède le poussa du haut de la falaise. Thésée, le héros dont les aventures avaient été chantées dans toute la Grèce, mourut. Ses aventures téméraires dans sa vieillesse ternirent la réputation du héros pour des siècles. Mais selon la légende, lorsque le roi Tarius de Perse décida d'envahir Athènes, l'esprit de Thésée refit surface et remplit de courage le cœur des soldats athéniens. Cela conduisit à leur victoire sur les Perses lors de la célèbre bataille de Marathon. En l'honneur de Thésée, les Athéniens firent une expédition pour sauver la dépouille du héros. Les ossements du héros furent enterrés à Athènes avec de grands honneurs. Après tout, il était le plus grand de tous les héros athéniens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada